Queen Dixie, chapitre 16 Le Smith W. Buck n'était encore qu'un jeune garçon lorsque Fort Sumter a été attaquée à commencée Mlle Spring. Fort? Le Fort Sumter? Aie-je demandé? C'est la taille sur Fort Sumter qui a déclenché la guerre, a déclaré Amanda. Ah, bon, aie-je dit en haut sur les épaules. Donc, Le Smith avait 14 ans, a poursuivi Mlle Spring. Ce n'était qu'un jeune garçon, mais il était grand et fort. Son père, Artie, du gilet de l'eau, s'était déjà engagé dans l'avenir. Le Smith a dit à sa mère qu'il ne pouvait pas s'y croquer de rester là, à laisser le sud se faire battre. Il est donc parti combattre. Les hommes et les garçons sont toujours prêts à se battre, a-t-elle murmuré, après avoir balayé la bibliothèque du regard. Ils cherchent toujours un motif pour partir à la guerre. C'est la chose à pitié. Ils ont cette drôle d'idée que c'est passionnant de faire la guerre. Et aucune leçon du soir ne le convaincra du concernant. Toujours est-il que Le Smith est parti s'engager. Il a menti sur son âge. Et oui, et comme il était grand, l'armée l'a accepté et il est parti à la guerre. Tout simplement. Il a laissé sa mère et ses trois soeurs. Il est parti pour devenir un héros. Mais il a vite découvert la vérité. Mlle Spring y a terminé les yeux et a secoué la tête. « Quelle débitrée? » Il s'est demandé. « Eh bien, que la guerre, c'est l'enfer! » A-t-elle répondu, les deux jours fermés. « Un maudit enfer! » « Ah, maudit! » « Qu'est-ce que vous voulez? » C'est écrit Amanda. Je l'ai regardé à la dérobée. Elle n'avait pas de l'air. Elle avait l'air encore plus peintée que d'habitude. « La guerre, » a répondu Mlle Springy, sans ouvrir les yeux. Désolé, c'est ma chine qui joue avec son âge. « Sans ouvrir les yeux » devrait aussi être un gros mot. Elle a secoué la tête et ouvert les yeux. Puis, elle a pointé le doigt vers moi, vers Amanda. « Je ne pouvais pas vous imaginer, ni l'une, ni l'autre, ce que c'était. » « Non, madame, » avons-nous répondu en cœur, Amanda et moi. « Nous nous sommes regardés très vite avant de nous retourner vers Mademoiselle Springy. » « Vous ne pouvez pas vous imaginer. » Le fils avait faim tout le temps. Et il était couvert de vermin, de puce et de poux. Et en hiver, il faisait tellement froid qu'il a vraiment pu qu'il allait mourir gelé. En été, il n'y a rien de pire que la guerre en été. Ça pue tellement. La seule chose qui lui faisait oublier sa faim, les démangeaisons et la chaleur ou le poids, c'était qu'on lui tirait dessus. On lui a souvent tiré dessus. Et ce n'était qu'un gamin. « As-tu l'a été tué ? » Elle demandait à Mademoiselle Springy. « D'où j'ai vu ? » s'exclamait Amanda en levant les yeux du ciel. « Oh, pas ! » a dit Mademoiselle Springy. « Je ne serai pas là en train de raconter cette histoire s'il avait été tué. Je n'existerai pas. » Il fallait qu'il vive. Mais il était devenu un tout autre homme lorsqu'il est rentré chez lui à pied à la fin de la guerre. Il a marché de Virginie jusqu'en Georgie. Il n'avait pas de cheval. Personne n'avait de cheval sauf les Yankees. Il a marché et lorsqu'il est arrivé chez lui, il n'y avait plus de maison. « Où est-ce qu'elle ? » je demandais. « Cela m'était égale qu'Amanda me trouvait stupide. Je voulais savoir. » « Où ? » s'est écrié Mademoiselle Springy tellement fort que Windexy, Amanda et moi avons sursauté. Les Yankees l'avaient brûlée. « Eh oui, la maison avait été entièrement brûlée. » « Qu'est-ce que ça ? » a demandé Amanda avant de faire le tour du bureau et de venir s'asseoir sur le plancher. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ? » a-t-elle ajouté en regardant Mademoiselle Franny. « Elles sont mortes de la fièvre pipoïde. » « Oh non ! » a dit Amanda d'une voix très douce. « Et sa maman est murmurée ? » « Morte aussi ! » « C'est son père ? » a demandé Amanda. « Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? » « Il est mort sur le champ de bataille. » « L'esprit était orphelin alors ? » a-t-elle demandé. « Oui ! » a répondu Mademoiselle Franny. « L'esprit était orphelin. » « Tu me sentais ? » a-t-elle dit. « Ça, c'est vrai ! » a-t-elle dit Amanda. « Je n'en revenais pas. Qu'elle soit d'accord avec moi sur quelque chose. » « Je n'ai pas terminé ! » a dit Mademoiselle Franny. « L'esprit a commencé à roncler et je lui ai donné un petit coup de pied pour qu'il sers. » « Je voulais connaître le reste de l'histoire. » « C'est important pour moi de savoir comment le pneu s'adresse de l'équipe après avoir perdu tout ce qu'il a mis. » Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021